Ok bon et bien salut à tous c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode The Witcher 3 Blood & Wine et là on était descendu dans l'arène pour sauver Guillaume Oh putain apparemment aussi il faut défendre Palmerin qui s'est fait attaquer Elle prend aucun dégât cette bête Alors attendez Ok C'est calmé deux secondes Comment c'est d'en débarrasser de ça ? Voyons voir Hard Non Si Hard ça sert ok Ça la calme un instant Mais il est con Palmerin tu vas mourir Est-ce que j'ai la bonne épée ? Oui J'ai sorti l'épée en argent pour les bêtes C'est parfait Elle est dure à focus vu qu'elle bouge Ok Faudrait que j'essaye le Cinder-Dun On va faire ça Merde Non ok le Cinder-Dun ne fonctionne pas Je vais essayer la toured pour voir On va repasser Le Cinder-Dun Je vais changer aussi Je vais prendre des bombes Tester le rêve de dragon Non aucun Ok aucun dégâts Il faut vraiment que je reprenne de la vie Et que je l'empêche d'attaquer Palmerin Sinon on risque de perdre Bon je sais qu'il faut la déstabiliser avec Hard Après pour lui faire de gros dégâts Un coup divin Ok Il faut attaquer les côtes Par contre Palmerin dégage Tu vas prendre trop cher Allez Non Il va se faire déchirer En plus mon épée Comme vous pouvez voir Elle est plus ou moins brisée Si on peut dire ça comme ça Non 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 Il faut qu'il bouge là Palmerin Sinon il va se faire tuer Et je risque de perdre Yes c'est bon Parfait Parfait Oh là je lui ai infligé énormément de dégâts Qu'est-ce qu'il raconte le mec qui s'appelle Papillon ? Non C'est la galère Dégage Palmerin Tu vas crever Ok Presque Oh elle est mal en point La pauvre Allez Non Palmerin Dégage Meurs pas Pas maintenant Il a autant de points de vie que la bête Ah Faut pas l'attaquer sur le dos Ok On a pas le choix Faut vraiment l'attaquer De côté Non Palmerin Il a poussé son Le chalemas repose vaincu au pied de Geralt de Reeve, maître sorceleur Regardez les dernières étincelles de vie quitter la bête Maître Gérald, faites ce qu'il faut. Finissez-en. Alors là... Le monstre n'est pas une menace. Inutile de le tuer. Un vainqueur peut toujours faire preuve de pitié. Tel est son droit. Longue vie à Gérald le Clément. Pitié, occupez-vous de la bête. Pardonnez-moi. Je ne suis plus aussi agile que dans ma jeunesse. Vous vous êtes battu, vaillamment. Merci pour votre aide. Dion, ce garçon a frôlé la mort de Frédéric. Je vais bien. Je n'ai rien. Vivienne ? Souriez comme un héreux et taisez-vous. Vous avez visiblement du mal à parler. Elle approche. Gérald, nous devons parler. Vivienne, vous parlerez plus tard, dans l'attente médicale. Gérald, magnifique, époustouflant. Votre Majesté. Nous savions que vous convoquer était une excellente idée. Nous sommes ravis et enchantés de l'avoir eu. Je suis vraiment... honoré. Occupez-vous de notre jeune héros. Gérald et moi devons partir. Nous avons à parler. Après tout ce temps, nous avions presque perdu espoir de vous voir arriver. Et soudain, vous voilà qui faites une entrée spectaculaire. Bon alors, voyons voir. Organiser un combat contre un chelmar. Juste pour le spectacle, c'est une mauvaise idée. On va voir ce qu'elle dit. Votre Majesté, les chelmars sont des créatures dangereuses, même pour des chevaliers en armure. C'est absurde. Les chevaliers de Toussaint affrontent des bêtes pour la gloire depuis des temps immémoriaux. Certes, Guillaume a subi quelques égratignures, mais il a acquis une gloire éternelle en tuant le monstre. Vous avez pensé au public ? Si le chelmar avait sauté dans les tribunes, cela aurait été un massacre. Gérald, nous apprécions votre intervention fortuite dans l'arène. Mais nous vous rappelons que nous vous avons engagé, et comme vous le comprendrez bientôt, vous serez généreusement récompensé si vous accomplissez une autre tâche. Ok, très bien. Apparemment, ils veulent pas trop qu'on se mêle de leurs affaires, mais il reste courtois. Votre Majesté, j'aimerais discuter de mon contrat. Naturellement, mais pas ici. Nous aurons besoin de Damien. Il a mené l'enquête en attendant votre arrivée. Mais où peut-il être ? Venez, nous devons le trouver. Dites-nous, êtes-vous venu seul ou bien le vicomte Julian vous accompagne-t-il ? Vous souhaitez voir Jasquier, Majesté ? Oui ! Enfin, non. Si, mais seulement pour lui dire que nous regrettons sincèrement d'avoir abrogé la peine de mort justifiée prononcée à son encontre. Si nous pouvions remonter le temps, nous veillerions à ce qu'il pourrisse à jamais dans une tour. Non, nous le ferions briser sur la roue, puis noyer, pendre et écarteler. Ah, voici l'homme à qui nous confierons ces tâches. Damien de la Tour, le capitaine de ma garde personnelle. Votre Majesté, Sorceleur. Bonjour. Il a un peu des airs de Old Guard, du premier DLC, pour ceux qui se souviennent. Alors... Navrez de devoir vous la prendre, mais les gardes chargés de la dernière victime... Je suis au courant. La créature dans la cave de Corvo Bianco. Était-ce la bête ? Non. C'était une brox. Une sorte de vampire. Mais elle était quand même liée à la bête. Et comment le savez-vous ? J'ai analysé attentivement les indices sur la berge et à Corvo Bianco. Êtes-vous en train d'insinuer que nous avons bâclé l'enquête jusque-là ? Géralt n'insinue rien de la sorte. Écoutons-le attentivement. Elle est bizarre, la fille, derrière, là. Elle a le regard vide. Elle a le regard vide, pardon. J'ai examiné le corps de la dernière victime. J'ai peut-être découvert quelque chose, mais je dois la naviser. Il me faudrait un endroit tranquille, et peut-être l'aide d'un alchimiste ou d'un mage. J'aimerais aussi savoir tout ce que vous avez découvert sur les autres victimes. Dois-je voir cela avec... Sire de la Tour ? Pour commencer, appelez-moi Damien. Ensuite, sachez que j'étais contre l'idée de faire appel à vous. On m'a parlé de vous. Vous attirez toujours des ennuis. Et nous en avons bien assez, comme ça. De plus, nous sommes capables de vaincre la bête nous-mêmes, sans recourir à une aide extérieure. Damien, nous avons déjà réglé la question de l'emploi du sorceleur. Le sujet est clos. Mais comme vous l'avez abordé malgré tout, parlons de la paille de Gérald. Les légendes disent-elles vraies ? Les sorceleurs exigent-ils généralement ce que l'on ne s'attendait pas à trouver en rentrant chez soi ? Alors là, quoi répondre ? Oui, non, pas toujours. Avec Gérald, c'est pas toujours. Avec moi aussi. A toujours, votre majesté. Il est rare que nous invoquions le droit de surprise. En général, nous prenons simplement de l'or. Quelle déception. Cette loi semble si romantique. Mais il est vrai qu'en rentrant au palais, nous ne trouverions sûrement que quémandeurs impatients ou échantillons de tissus pour une nouvelle robe, de piètre récompense. Je crains que vous n'ayez que faire des surprises qui nous attendent. Nous avons donc décidé de vous offrir l'acte de propriété d'un vignoble, Corvo Bianco, et une somme d'argent. Ceci devrait certainement vous satisfaire. Le titre du vignoble vous sera remis dès maintenant. Vous aurez sûrement besoin de vous loger pendant votre chasse. L'argent, en revanche, vous sera remis une fois la bête éliminée. C'est très généreux, votre majesté, mais... Corvo Bianco ne sert-il pas de morgue temporaire pour le duché ? Vraiment ? La chancellerie a encore commis une bévue. Il faut surveiller en permanence ce qu'ils font. Malgré tout, un sorceleur ne devrait point être gêné par l'ambiance d'une morgue. Qui plus est, rien de tel qu'une sombre légende pour améliorer la réputation d'un vin. Merci, votre majesté. J'accepte évidemment le contrat, mais comme je le disais, je vais avoir besoin d'informations. Ok, on va commencer par le début. Comment cela a-t-il commencé ? Qui était la première victime ? Crespi est mort en premier. Il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi. Ensuite, il a vieilli, raccroché son épée et s'est lancé dans la viticulture. Les marchands de vin n'aimaient guère, Crespi. Il était impitoyable en affaires et aurait souvent fraudé. Il avait demandé à être dispensé de toute cérémonie à la cour. Nous avons dû refuser. Un chevalier qui prête serment reste chevalier jusqu'à sa mort. Comment est-il mort ? Où a-t-on retrouvé le corps ? Les circonstances sont assez inhabituelles. Il se trouvait à un festin quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition. La garde municipale l'a retrouvé une heure plus tard, à quatre pattes, appuyé contre le pilori de la ville, son épée pendue au cou. Il était mort de blessures infligées par des griffes et non par une arme. Des coups très violents. Il est donc mort soudainement, mais le corps était à genoux. Ça signifie qu'on l'a mis en scène. Il semblerait. Parlez-moi un peu du deuxième meurtre. Il y a en ville certains coins où personne de censé ne s'aventure la nuit. On a retrouvé le corps de Ramon Dulac à l'un de ces endroits. Après le premier meurtre, la terreur s'est installée en ville. Les habitants sont devenus méfiants et sont restés à l'abri. Par conséquent, ce sont des vides goussets inquiets qui nous ont alertés pour la seconde victime. Les criminels ont peur de la bête. Ça en dit long. Vous avez sûrement écarté la possibilité que Ramon ait été tué par ces bandits. Bien évidemment. Je ne suis pas un amateur. Ramon Dulac a été tué à coups de griffes. La blessure était nette et profonde. On a retrouvé son corps dans le caniveau, vêtu d'un bonnet de nuit et d'une liquette, avec un oreiller sous la tête et une bouillotte à la place de son épée. Ramon Dulac. Un chevalier qui conseillait encore notre père, le duc, il y a dix ans. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le ridiculiser. La vengeance serait-elle la motivation ? Ce n'est pas à exclure. Dulac entretenait des relations troubles avec les criminels. Mais personne n'a jamais pu prouver clairement ces méfaits. Les deux premières victimes étaient donc des chevaliers dans leur vieux jour. Tout comme la troisième victime. Sir Delacroix disait que les chevaliers d'aujourd'hui étaient confrontés à de nouveaux défis, et que l'esprit d'entreprise était la sixième vertu chevaleresque. Il a fait fortune dans le commerce des céréales. Palmerin l'a même surnommé Sir Gripsu. J'ai trouvé une bourse sur son corps. Elle contenait des fleurins de différentes époques, provenant de différentes provinces de l'Empire. La Croix aimait l'argent, mais ne supportait pas les numismates. Il y a beaucoup de similitudes entre les victimes. Tous les corps ont été retrouvés à des endroits étranges, dans des circonstances extraordinaires. Je dirais que le meurtrier tient à faire passer un message. Tous étaient des hommes honorables. Nous sommes horrifiés par le dédain et le manque de respect avec lesquels on les a traités. Ils étaient chevaliers de Toussaint, que diable ! Peut-être est-ce la raison ? D'après vos dire, aucun d'entre eux n'était un modèle de vertu. La bête veut peut-être attirer l'attention sur ce point. Toutes les victimes étaient des chevaliers qui avaient juré de respecter les cinq vertus chevaleresques. Même si... Les chevaliers de Toussaint jurent de respecter quelles vertus au juste ? L'honneur, la sagesse, la générosité, la bravoure et la compassion. Ces cinq vertus, qu'ont-elles de si important pour vos chevaliers ? Voilà une question étrange. Pardonnez-moi votre majesté, je ne suis qu'un étranger qui tente de comprendre les coutumes d'un autre pays. Vous êtes tout excusé. D'après la légende, les vertus que nous cultivons nous ont été accordées par la Dame du Lac. Mais nul ne se souvient comment nous les avons vraiment adoptées. À Toussaint, nous croyons que les hommes de basse extraction doivent être sincères et obéissants. Cependant, nous attendons bien plus des chevaliers. Ils doivent être soldats et courtisans, seigneurs et serviteurs. D'où le besoin d'un cadre moral. Quand il est adoubé, un chevalier jure de faire preuve tout au long de sa vie d'honneur, de sagesse, de générosité, de bravoure et de compassion. La bête dénonce apparemment la déchéance morale. Les victimes ont toutes été humiliées. Elles ont pu être assassinées pour mettre en évidence leur manque de vertus chevaleresques. L'honneur compromis par le pilori, la sagesse par le ridicule, la générosité par une bourse d'argent dans la gorge, ça semble correspondre, mais pas parfaitement. On ne peut écarter cette théorie alors que toute la ville en parle. Mettons que notre raisonnement soit juste. Le prochain meurtre sera tout aussi saisissant et dénoncera le manque de bravoure de la victime. On peut aussi supposer qu'il s'agira d'un vieux chevalier. Réfléchissons. En ce moment, tous les chevaliers se trouvent soit sur l'Alice, soit dans les jardins du palais. Notre chasse aux lièvres annuelles va bientôt commencer. Vous a-t-on parlé de cette coutume ? Oui, Milton l'a évoqué. Il semble impatient de bondir dans un costume de lapin, ce que j'ai du mal à comprendre. Une minute. Des circonstances étranges, un chevalier âgé. La lâcheté réputée des lapins. Serait-ce aussi simple ? Milton de Pérac Perrant serait-il la prochaine victime ? Milton connaissait aussi la croix. Il me l'a dit près de la rivière. Damien, c'était pourtant sous nos yeux. Pérac Perrant, Crespi, Lacroix et Dulac formaient un groupe de chevaliers. C'était il y a des années, mais... Ils formaient un groupe ? C'était des amis proches, très soudés. Ils ont ainsi gagné la confiance de notre père, le duc. Il leur confia souvent des affaires délicates. Plus tard, leurs chemins se sont séparés. Ça ne peut pas être une coïncidence. La bête doit le savoir aussi. C'est une piste, j'en suis sûr. Pinaise, c'est intéressant, là. Votre Majesté, il faut trouver Milton tout de suite. Ça va être compliqué. Les divertissements au jardin vont commencer et il est déguisé en lièvre. Il se cache quelque part en attendant que des courtisans éméchés le trouvent. La cachette du lièvre est un secret bien gardé. Il faut annuler le jeu, sur le champ. Nous tâchons avant tout de garder notre calme. Damien, ordonnez qu'on fouille les jardins séance tenante, mais discrètement. Il ne faut en aucun cas perturber les festivités. La panique ne ferait qu'inciter la bête à frapper plus tôt. Vous, sorceleur, suivez-moi. Ce sont mes jardins, mon chevalier, je passe devant. Il n'y aura pas de meurtre, je ne le permettrai point. Pas près de mon palais. Nos chevaux, qu'on prépare nos chevaux. Votre Majesté ! Que diable, je vais vous... Votre Altesse, je... Le Yen prend la tracée. En avant ! Hé ! C'est de la soie ! Attention ! Donnez-la moi ! Fais-la bien ! Ah non ! C'est long 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 ! Sous-titrage ST' 501